Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h, midi et demi. Frédéric Sigrid, ces histoires de théorie du genre, ça vous déroute ? Mais oui, cette semaine, alors que j'emmenais mon fils à l'école, oui, j'ai beau l'emmener tous les jours à la sortie, il se obstine à me rendre le même. Je suis tombé sur une parent d'élève juchée sur une caisse de bois avec une pancarte, la fin du monde est proche. Méfiez-vous, mes créants ! Babylone, la pécheresse, veut s'emparer de vos bébés ! Avec la théorie des genres, les hommes ne seront plus des hommes et les femmes ne seront plus des femmes. La gauche veut détruire la famille, la gauche veut détruire le couple, la gauche veut détruire l'amour, la gauche veut détruire la vie ! Alors là, je me suis senti obligé d'intervenir, je lui ai dit « Pardonnez-moi, madame, calmez-vous un petit peu, mais François Hollande ne veut pas détruire les couples. » Mais bien sûr que si, ça rase un chauve ! Il en a déjà détruit deux ! Ségolène Royal et maintenant Valéry Trier-Weiler. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin, méfiez-vous, barbare orientale ! Avec l'ABC de l'égalité, ils vont apprendre à vos enfants à se masturber dès l'école ! Quand j'ai entendu ça, mais ni une ni deux, j'ai filé voir l'institutrice de mon fils pour lui dire « Mon fils ne pourra pas être là aujourd'hui, mais je vais prendre les cours à sa place. » Oui, vous pouvez rire, mais vous en connaissez beaucoup des parents qui se dévouent autant pour leurs enfants. Alors là, la prof de mon fils m'a expliqué que tout ça, c'était une rumeur lancée par des sites d'extrême droite, que ça n'avait rien de fondé, qu'au sein de l'éducation nationale, il cherchait surtout à lutter contre les stéréotypes misogynes du genre « Les garçons jouent aux voitures et les filles jouent à la cuisine. » Alors là, je l'ai regardé bizarrement et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que mon fils irait foutre dans une cuisine ? » C'est un garçon ! Si la nature avait voulu qu'il bosse dans une cuisine, qu'il passe aspirateur, qu'il soit moins payé ou qu'il repasse le linge, elle lui aurait donné un utérus et des règles douloureuses. Excuse-moi, j'aime pas trop le principe du « bou » mais « bouuu » ! Excuse-moi, moi je vais très bon, dans les Power Rangers, je suis désolé, mais le Power Rangers Row, ça a toujours été une fille ! Parce que c'est bien gentil l'égalité des sexes, mais moi je suis coincé dans un immeuble en flamme et je vois une petite nénette pompier de 50 kilos tout mouillé s'amener vers moi pour me sortir de là ! Niveau idéologie, je trouve ça charmant, mais niveau survie, je fais la gueule ! C'est pourquoi j'ai décidé de lancer mon propre mouvement. Non pas jour de colère, mais en colère tous les jours en I. J'invite celles et ceux qui pensent que tout n'est pas à jeter dans la burqa à manifester. J'ai fait une liste, dimanche 9 contre le droit des votes des femmes, dimanche 16 contre le port du pantalon dans les lieux publics, dimanche 23 contre les femmes qui ne couchent pas le premier soir, lundi 24 contre les femmes qui ne couchent pas tout court, dimanche 2 mars contre les femmes qui travaillent, dimanche 9 mars contre les femmes qui mangent dans la même pièce que les hommes, dimanche 16 mars contre la théorie de l'évolution qui dit que l'homme descend du singe, la femme peut-être mais l'homme pas du tout. Et enfin, de manière plus générale, je demande des dommages et intérêts à toutes les femmes de la planète pour préjudice moral. Oui, car comme il est dit dans la Bible, nous les hommes on serait encore bien pépére au jardin d'Eden si les femmes n'avaient pas voulu bouffer une pomme. Mais voilà, vu le contexte actuel du pays, je pense que mon mouvement peut rencontrer un certain succès. Et n'oubliez pas, à l'âge de pierre, il n'y avait peut-être pas le wifi mais au moins au manger bio. Sous-titrage Société Radio-Canada